... Bien, maintenant sur le rural en tant qu'espace premier. Du point de vue mésologique, le rural est l'espace premier. Alors rappelez-vous, cette ouverture de monde par défrichement de la clairière cosmogénétique. Les paysagistes qui sont amenés quotidiennement à travailler là-dessus, par exemple, un paysagiste qui a été mon collègue du temps où il existait un DEA paysage à l'école d'architecture de Paris-Lavillette. Lui est toujours paysagiste et aussi enseignant, toujours à Lavillette d'ailleurs, entre autres. Pascal Aubry. Alors, sur le terme motif de paysage, puisque dans l'espace qui nous entoure, c'est-à-dire que c'est un paysage, nous avons ces motifs, l'urbain, le rural et le sauvage. Ici, à Corté, on a les trois. C'est bien commode. Et vous qui habitez ici, vous savez que tout ça est très relatif. C'est là-dessus d'ailleurs que je vais terminer, puisque, en fait, tout cela, aujourd'hui, se situe dans le cadre général de l'urbain diffus. Mais bon, ce sera pour la conclusion. Alors, l'idée de motif, des motifs paysagers. La définition qu'en donne Aubry, c'est la suivante. « Éléments de l'espace concret qui nous motivent à inventer un paysage ». Alors, ce mot de motif, moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi dans le temps. C'est un motif de paysage. Ceux qui ont introduit ce terme en esthétique, ou en tout cas qui en ont fait grand usage, ce sont les impressionnistes, quand ils parlaient d'aller peindre sur le motif. Aller peindre sur le motif. Motif, ce qui est intéressant aussi, c'est son ambivalence, l'ambivalence de ce terme. Un motif, c'est quelque chose qui vous motive, comme on vient de le voir, quelque chose qui vous émeut, et même quelque chose qui vous pousse à agir de telle ou telle manière. Vous avez ces sens-là dans motif. D'ailleurs, le sens le plus ordinaire, c'est bien celui-là. Un motif, c'est une raison de faire quelque chose. Il n'y a pas de motif, il y a motif, le motif du crime, etc. Mais motif, c'est quelque chose qui est spatio-temporel. Quand vous parlez du motif d'une mélodie, là, c'est le déroulement d'un motif. Ça se déroule dans le temps, le motif d'une mélodie. Ou si vous parlez des motifs d'une frise, là, c'est un arrangement dans l'espace. Ou les motifs d'un papier peint, ça aussi, c'est un arrangement dans l'espace. En fait, motif, c'est spatio-temporel. Et ça peut l'être justement parce que ça concerne notre existence. Ça ne nous est pas indifférent. Donc, on ne peut pas le discrétiser tout simplement en quelque chose de spatial ou quelque chose de temporel. Il y a du vécu. Et à partir du moment où il y a du vécu, là-dedans, ça bouge, ça change, ça évolue. Et il n'est pas étonnant que bien des mots relèvent de la même famille. D'abord, un mot. Un mot, ça relève de cette même famille. Mouvement, motif, mouvoir, etc. Motivation, émotion, tout cela relève de la même famille. Donc, c'est un mouvement qui engage notre existence. Dans notre milieu et avec notre milieu. Et les motifs paysagers fondamentaux que sont l'urbain, le rural et le sauvage sont justement des motifs. Ça engage notre existence. Nos émotions, etc. Ça, ce sont les évidences de notre monde. Ce sont les trois motifs fondamentaux de l'organisation de l'espace. Et même au-delà de notre monde. L'organisation cosmophonique de notre environnement. Étant mésologique, c'est aussi nécessairement historique, puisqu'il y a mouvement dans l'espace et dans le temps. Et effectivement, il y a une longue histoire, toujours typée culturellement, de ces trois motifs. Le motif du rural en tant qu'espace premier. s'y voyait dans l'antiquité gréco-romaine. Comment s'organiser l'espace-temps d'un riche romain ? Un riche romain était propriétaire foncier, aussi bien à la ville qu'à la campagne. Et le temps qu'il passait en tant qu'il passait en tant qu'il passait en ville, il l'appelait « Negotium » Et le temps qu'il passait à la campagne, il l'appelait « Otium ». Le « Negotium » en somme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les affaires. Les affaires, c'est ce qui est important dans notre vie. « Negotium » s'occupe d'affaires et c'est de ce « Negotium » qu'est né le mot « Negos ». Mais vous voyez que dans ce terme « Negotium », ça commence par une négation. Le « Negotium », c'est ce qui nie l'Otium. Ça, c'est donc le matériau premier pour cette classe de riches propriétaires. Le mode de vie de base, c'est bien Otium, c'est le loisir. Et c'est ce qu'a bien mis en lumière, je vous en ai déjà parlé, mais il faut toujours le rappeler, c'est ce qu'a bien mis en lumière cet anthropologue américain, mais d'origine norvégienne, qui était Veblen. Dans un livre fameux qui s'appelle « Théorie de la classe de loisir », dont je vous ai parlé déjà, et qui est paru initialement en 1899, « Théorie de la classe de loisir ». La classe de loisir, bon, loisir, pour nous, c'est les vacances, en principe, on ne fait rien. En fait, on fait ce qu'on aime dans les loisirs. Dans l'Otium, on faisait ce qu'on aimait. Et d'ailleurs, très souvent, on pouvait être très occupé. Par exemple, quand Cicéron va sur ses propriétés, il s'occupe d'écrire, d'étudier, d'étudier la nature, justement, en particulier, etc. Mais cet Otium, qui est le mode de vie normal, à partir duquel va se définir sa négation, les affaires, les affaires, c'est là où on a des obligations envers les gens, dans notre monde. Les obligations qui font justement un monde. Alors, dans « obligations », vous avez toujours cette idée de lien, ligature, lié, qui rejoint l'idée que je vous avais présentée ici. C'est ce qui tisse le monde. C'est les obligations qui tissent le monde. Et quand vous pouvez vous en détacher, vous partez au désert. Ce ne sont pas que des jeux de mots. Vous verrez petit à petit que ça peut entraîner des choses tout à fait concrètes dans l'organisation de notre environnement. Ah ben tiens, je retrouve le nom de ce saint qui avait passé 40 jours dans un... C'est Saint Antoine. Saint Antoine, il a commencé symboliquement son départ au désert par un séjour de 40 jours dans un sépulcre. Quand vous quittez ces obligations qui font votre monde, et je vous en donnerai tout à l'heure un autre exemple, cette fois-ci un exemple chinois, quand vous quittez votre monde, vous accomplissez un retour à quelque chose de premier, qui est l'Otium. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'un... Alors, qui a donné un terme, le terme anachorète, qui est synonyme d'ermite. L'ermite, c'est celui qui part au désert, Eremos. Et ici, il y a l'idée de retour à, retour à, la chora, qui est qui est la campagne. Retour à la campagne. Alors, pourquoi est-ce que un ermite est synonyme d'un anachorète ? Parce que, à partir d'un certain moment de l'histoire, la campagne est devenue synonyme de désert, désert au sens classique. c'est-à-dire où il n'y a pas les gens. Les gens, c'est ceux qui comptent pour nous. Le mode de vie qui compte pour nous. Et si je suis un riche Romain propriétaire et qui fait des affaires à Rome, ce sont mes concitoyens à Rome. mais je peux faire retour à quelque chose de premier. C'est pour ça que je peux m'appeler anachorète. Quand je quitte la ville, je passe les portes de la ville et je retourne, en fait, à la campagne. Je retourne à quelque chose de primitif. Quelque chose qui est, en somme, ce qui pour nous est l'habitat du sauvage. Le sauvage, c'est celui qui habite le monde sylvain. C'est celui qui habite, par exemple, si j'étais bantou, j'ai effacé bantou, c'est si je retournais dans le monde sauvage qui est celui des pygmées. L'idée sous-jacente et sempiternelle qui revient toujours, c'est que tous ces termes ne prennent véritablement sens qu'en rapport les uns avec les autres. Il n'y a jamais d'en-soi là-dedans, jamais de pure nature. La nature, c'est toujours par rapport à ce qui est plus artificiel, moins artificiel, etc. Bon, pour clore ce premier chapitre, en somme, pour le dire de manière radicale, l'espace sauvage n'existe pas. L'espace sauvage n'existe pas ou l'érème n'existe pas, c'est-à-dire ça n'existe pas en soi. C'est difficile à avaler. Vous ne pouvez pas l'avaler facilement. Parce que poser les choses comme ça, en réalité, ça implique un mode de pensée très étranger à la tradition européenne, qui est une tradition de pensée substantialiste. Substantialiste, ça veut dire que nous sommes convaincus, nous avons toujours appris qu'il y a des choses qui ont leur propre nature, leur propre essence, leur propre substance. et que, dans certains cas, il peut s'y ajouter des relations avec d'autres substances. Ça, c'est notre mode de pensée fondamental. En Asie orientale, le mode de pensée est à peu près inverse, c'est-à-dire qu'il pose d'abord la relation et que c'est à partir de la relation que les choses prennent substance. Et c'est quelque chose qui est radicalisé par certaines religions. Dans la tradition chrétienne, il y a bien entendu d'abord Dieu, Dieu qui est la substance absolue. Dans le bouddhisme, fondamentalement, il y a ce qu'il appelle le vide ou ce que le taoïsme appelle l'il n'y a pas. On traduit souvent par néant, mais bon, néant, ça a des connotations qui sont propres à notre propre tradition. Mais très schématiquement, vous avez d'un côté une tradition substantialiste, la nôtre, et une tradition relativiste, celle du bouddhisme ou du taoïsme. Pas seulement les religions bouddhistes et taoïstes, mais le mode de pensée général. Bon, la mésologie est entre les deux. D'ailleurs, elle est entre les deux par définition même, puisqu'elle prétend être au milieu. C'est-à-dire que la mésologie ne peut pas décider quant à la précédence de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire de la substance ou de la relation. Elle ne peut prendre les choses qu'à partir du moment où il y a déjà relation entre des termes qui ont une certaine substance. Vous voyez, dans l'exemple qui nous occupe aujourd'hui, le rural, le sauvage, l'urbain, la mésologie doit tenir compte de l'ambivalence fondamentale qui fait qu'il y a d'un côté l'espace sauvage vu par la science moderne qui évidemment nous montre que ce qu'il y a d'abord c'est l'espace sauvage et puis il y a le point de vue que j'appellerais phénoménologue ou phénoménal, phénoménologiste qui pose d'abord une certaine existence pour laquelle il y a, bon, par exemple, à partir du moment où vous avez des agriculteurs néolithiques, il y a espace sauvage. Et pour la mésologie, du moins telle que je l'entends, la réalité est justement la combinaison des deux. La combinaison des deux. Et pour rappeler ce que j'ai exposé lors des précédentes leçons, ça peut se schématiser par le rapport entre d'un point de vue logique un sujet et un prédicat. Le sujet, c'est ce dont il s'agit. Le prédicat, c'est la manière de le saisir. C'est au sens large, ce n'est pas réduit au sens habituel de ces mots en logique. Donc, la réalité, c'est les deux, les deux combinés. la manière de saisir un sujet. Et on ne pose pas la question de savoir s'il y a d'abord prédicat ou s'il y a d'abord sujet. On prend la réalité dans son déroulement historique où il y a, à notre connaissance, toujours eu ce rapport, aussi bien pour l'espèce humaine que pour les espèces vivantes. s'il y a d'abord des espèces vivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada